Tout ça est à suivre. C'est un médicament prescrit pour réduire le risque de récidive après un cancer du sein. Le tamoxyphène est un anti-estrogène qui se prend en comprimé, mais... Mais ses épais secondaires sont nombreux. Bouffée de chaleur, sueur nocturne, prise de poids. Et surtout, ce médicament n'est pas compatible avec une grossesse. Certaines jeunes femmes décident donc de l'arrêter. Explication à Gerclia, Christian Gallet, Johnny D'Acosta. Ophélie enstame sa dernière boîte de tamoxyphène. Depuis 5 ans, la jeune femme prend ce médicament pour limiter le risque de récidive de son cancer du sein. Mais ce traitement n'est pas sans effet secondaire. J'ai plus mes règles poules et moi comme toute personne. Je n'ai plus mes cycles normaux. Donc automatiquement, c'est incompatible avec une grossesse. Incompatible avec une grossesse, car le tamoxyphène est thératogène. Autrement dit, tomber enceinte sous ce médicament peut provoquer de graves malformations fétales. J'avais déjà prévenu les médecins au tout début de mon traitement, des premiers traitements de la maladie. De toute façon, j'avais l'intention d'avoir un enfant et que le traitement, je ne le prendrais pas jusqu'à la fin. Actuellement, je l'ai pris les 5 ans. Parce que ça va faire 5 ans, c'était ce qui était prévu. Mais au dernier rendez-vous avec son médecin, Ophélie s'est vue prescrire le tamoxyphène 5 ans de plus. Je ne suis pas forcément tout à fait d'accord parce que j'ai déjà 33 ans et que 5 ans de plus, ça repousse à très loin mon projet. Donc actuellement, oui, je veux l'arrêter. La durée officielle du tamoxyphène est de 5 ans. Mais des études montrent le bénéfice d'une prescription plus longue. Pour le moment, on en discute avec certaines patientes pour lesquelles des facteurs pronostiques nous font penser qu'elles ont un risque de rechute plus important que d'autres. Un gros envahissement ganglionnaire par exemple, beaucoup de ganglions malades. Donc là, on va discuter avec elles au cas par cas pour voir si on ne ferait pas éventuellement 10 ans de tamoxyphène en fonction aussi de la tolérance et comment elles supportent le produit. Et pour les femmes qui ont un désir de grossesse, l'arrêt du tamoxyphène doit être encadré. Le plus simple quand on a l'intention d'envisager une grossesse, il faut que la femme discute de ça avec son oncologue et qu'elle ait l'autorisation de pouvoir mener à bien cette grossesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire un bilan initial de la maladie, de la pathologie cancéreuse. S'assurer qu'on n'est pas dans une situation à risque de récidive. Et dès lors, si l'oncologue juge qu'elle peut être éligible pour pouvoir tenter d'avoir une grossesse, dans ce cas-là, si cette patiente est sous tamoxyphène, on va lui demander de l'arrêter pendant au moins deux mois avant de se lancer dans son projet de maternité. Deux mois nécessaires pour éliminer les effets du tamoxyphène et un suivi de la patiente en cas de grossesse. Du coup, ça devient une grossesse qui va être surveillée de manière un peu plus pointue parce que c'est une grossesse qui est survenue dans un contexte avec un antécédent de cancer du sein. Donc il va falloir faire des bilans réguliers, des palpations mammaires, un suivi régulier de type mammaire. Avant d'arrêter le tamoxyphène et de concrétiser son désir d'enfant, Ophélie attend son prochain rendez-vous chez son oncologue. La recherche médicale, c'est aussi un...